Musique Donnez une place à la parole dans la recherche de la paix et la cohésion sociale. Pour ce faire, le premier festival des grands orateurs vient d'être organisé par une association de jeunes. Reportage à suivre. Douleurs dans le dos ou dans les articulations sont des symptômes du rhumatisme, des symptômes auxquels nous ne prêtons pas souvent attention. Les spécialistes nous en parlent. Dimanche 14 février, bonsoir et bienvenue à tous. Le dialogue est l'une des voies pour une paix durable et la cohésion sociale. C'est en tout cas la conviction des jeunes de l'association Move to Govern qui ont initié un festival sur l'art oratoire. A travers cet événement, ils veulent démontrer la puissance du verbe dans la résolution des conflits et aussi dans le développement personnel. Ben Basibi pour le reportage. Quand les armes crépitent entre frères comme on l'a vu au Mali, c'est que peu de place a été accordée à la parole. Mais pour qu'ils se retrouvent dans une cohésion totale, il faut donner au verbe la place qui lui revient. Nous pensons que ce n'est pas avec les armes qu'on peut faire la paix. On peut faire taire quelqu'un avec son arme, mais pas lui faire taire au fond de lui-même, pas question. Mais la seule arme qu'on peut utiliser pour faire la paix, moi je pense que c'est le dialogue, la parole. Échanger avec la personne, c'est en ce moment que vous pouvez vous retrouver sur un même point commun et pour fixer un objectif. La puissance du verbe facilite donc le processus de paix et de cohésion sociale. Elle a aussi l'une des qualités de grandideurs. C'est pourquoi les jeunes de l'association Move to Government Mali ont initié un festival de grands orateurs. Nous avons eu l'idée par rapport au festival de grands orateurs parce qu'actuellement au monde, les grands leaders que nous connaissons avant et actuellement ont tous été des grands orateurs. Et s'il y a des hommes qui doivent gérer les situations dans les pays, moi je crois que c'est les grands orateurs. Tous les leaders, que ce soit dans le milieu politique, religieux et économique, les grands personnels que nous avions connus c'était tous des grands orateurs ou des grandes oratrices. Donc nous nous sommes dit pourquoi ne pas capter l'attention des étudiants sur l'art oratoire à travers le festival des grands orateurs que nous comptons organiser chaque année. Pendant deux jours, le festival s'est lors des théâtres de conférences de bas, de concours d'art oratoire et de soirées culturelles. Une nuit est également dédiée aux griots, dépositaires de la parole. La parole est à la parole est à la parole. 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 La parole est à la parole est à la parole. 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 La parole est à la parole est à la parole. La parole est à la parole est à la parole. La parole est à la parole est à la parole. La parole est à la parole est à la parole. La parole est à la parole. La parole est à la parole. La parole est à la parole est à la parole. La parole est à la parole est à la parole. La parole est à la parole est à la parole. La parole est à la parole. La parole est à la parole. La parole est à la parole est à la parole. La parole est à la parole est à la parole. La parole est à la parole. La parole est à la parole.